On parle d'un texte inchangé depuis près de 30 ans et qui est désormais plus modéré selon les dirigeants de Hamas. Ces dirigeants du mouvement expliquent que ce nouveau document reflète les vues de Hamas en 2017 et non plus à sa création en 1987. Ils reconnaissent certes les frontières de 1967, mais dans le document, il y a plusieurs reprises, ils appellent à la libération totale de la Palestine, qu'ils définissent comme l'ensemble du territoire, compris entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée. Dans ce nouveau document, le Hamas fait la différence entre les juifs comme communauté religieuse d'une part et l'occupation et le projet sioniste d'autre part. Ils affirment être en conflit avec le projet sioniste et non avec les juifs en raison de leur religion. A travers cette nouvelle politique, les experts estiment que Hamas tente de revenir dans le jeu des négociations internationales. Ils s'ouvrent au dialogue avec les autres forces palestiniennes, mais surtout avec les capitales étrangères qui jusqu'ici refusent tout dialogue officiel avec le Hamas. Et du côté d'Israël, le document est qualifié de mensonger. Dans deux semaines, le Hamas doit annoncer le nom du successeur de Khalid Mishal, qui incarne l'aile pragmatique et conciliante du Hamas et qui a joué un rôle fondamental dans la rédaction du document présenté ce lundi.